Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, je vous propose la correction de l'exercice 2 du brevet Métropole juin 2017. Voici l'énoncé. Exercice 2. On donne le programme suivant qui permet de tracer plusieurs triangles équilatéraux de tailles différentes. Ce programme comporte une variable nommée côté. Les longueurs sont données en pixels. On rappelle que l'instruction s'orienter à 90 signifie que l'on se dirige vers la droite. Question 1. Quelles sont les coordonnées du point de départ du tracé ? Question 2. Combien de triangles sont dessinés par le script ? Question 3a. Quelle est la longueur en pixels du côté du deuxième triangle tracé ? Question 3b. Tracer à main levée l'allure de la figure obtenue quand on exécute ce script. Question 4. On modifie le script initial pour obtenir la figure si contre. Indiquer le numéro d'une instruction du script après laquelle on peut placer l'inscription tournée dans le sens inverse d'une aiguille du montre de 60 degrés pour obtenir cette nouvelle figure. Quelles sont les coordonnées du point de départ haut du tracé ? Alors, il faut qu'on efface tout et on va à x est égal à moins 200 et y est égal à moins 100. Donc les coordonnées du tracé, donc coordonnées du point de départ de tracé, c'est moins 200 et 100. Voici pour la première question. Deuxième question. Combien de triangles sont destinés par le script ? Eh bien, ici, on a le bloc triangle est défini comme ceci. On a triangle ici et on va répéter 5 fois. Donc on va répéter 5 fois la boucle. Donc 5 fois la boucle. Donc 5 fois triangle. Donc au total, il y aura 5 triangles tracés. 5 triangles dessinés. Alors, quelle est la longueur en pixels du côté du deuxième triangle ? Alors, le premier triangle va avoir comme côté 100. Donc 100, on va avancer de côté 3 fois. Donc, le premier triangle va avoir 100 de côté de pixels. 100 pixels de côté. Et deuxième triangle. Deuxième triangle. Donc on va ajouter à côté moins 20. Donc on soustrait 20 au côté. Donc 100 moins 20, 80. 80 pixels de côté. Donc le deuxième triangle aura 80 pixels de côté. Alors maintenant, construction à main levée de l'allure de la figure obtenue. Alors, on se arrière à 90, donc on va vers la droite. Donc ici, on va tracer un premier segment de 100 pixels. Et on fait donc les triangles équilatéraux. Donc là, à main levée. Donc ici, il n'est pas vraiment équilatéraux, mais on voit juste l'idée de la figure. Donc 100, 100 et 100. Ensuite, on avance de côté. On avance de côté. Et on trace un autre triangle. Ici. Donc un autre triangle. Ici. Donc de 80 de côté. 80 pixels de côté. Ici. Donc ici, on va voir 80, 80, 80. Et de même, donc ici, on recommence, on avance. On va ici, 60, 60, 60, 40, 40, et 20, 20, 20, 20. Voilà. Donc voilà l'allure de la figure. Donc ici, on aura 60, ici, 40, et ici, 20. Donc hop. Voilà. Donc ici, des triangles équilatéraux. On baisse de 20 à chaque fois. Donc 100, 80, 60, 40, et 20. Alors, on modifie le script pour obtenir la figure ci-contre. Voilà. Donc ça c'est la figure ci-contre. On tourne de 60 degrés dans le sens inverse d'une montre. Donc on fait ça. Donc on fait triangle. Triangle. Ici. Dans le sens contraire. Les aiguilles. Une montre. Elle peut être placée après l'instruction numéro 8 ou l'instruction numéro 9. Bien entendu, si vous avez mis l'un des deux, la réponse est correcte. Bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous avez tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMath. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine.